Générique de Hot Swag Oh yeah Eh bien bonjour à tous, ici Tud, comment ça va mon petit moment ? Ça va super bien et toi comment tu vas ? Ça va, il fait pas super chaud en ce moment ? Bah c'est ouf, il fait super chaud Alors ces trois derniers jours il faisait chaud Mais hier soir il y a eu une tempête de grêle Ouais j'ai vu et ce matin aussi Genre le tonnerre et tout Comme ça, les mecs qui étaient dehors ils ont pris cher Je vais t'inviter Alors ce soir on est content On est content parce qu'on va avoir De belles games et parce qu'on a Un super invité Qu'on est très heureux d'avoir A chaque fois on passe de bons moments avec lui Il s'agit de Marine Lord Comment ça va mon petit Marine Lord ? Ça va toujours très bien Bon, et alors nous allons être rejoints très rapidement Par Pompheanus Bien sûr Et peut-être d'autres personnes Pour cette soirée StarCraft 2 Alors Marine Lord T'es un des joueurs français Qui fait parler de lui en ce moment Et peut-être le numéro 4 Qui n'a pas été sélectionné sur l'équipe de France Bon je mets un peu les pieds dans le plat Mais tu sais Mais tu sais que Enfin moi T'es quelqu'un que j'apprécie énormément Mais tu n'as pas été sélectionné Qu'est-ce que ça t'a fait ? J'étais déçu Mais bon je m'y attendais Sans Stefano encore C'était possible Dès qu'il y a eu Stefano C'était sûr qu'il allait être pris Donc au final Je n'étais pas vraiment déçu Parce que je savais que ce n'était pas possible Est-ce que tu en as voulu un petit peu à Stefano ? Non Pas spécialement Est-ce que tu as essayé d'aller chez lui tout simplement ? Mais sinon Par rapport à ton level Tu penses faire partie du top 4 Top 5 Top 3 Top 2 Enfin honnêtement C'est dur à dire A chaque fois Genre moi quand je joue Stefano J'ai pas l'impression qu'il soit bon Et en fait Quand il fait des grosses perfs Genre ouais Au Nation Noir Il n'est pas mauvais Et ouais je ne sais pas Daichi il est devant moi Quasiment tout le temps Ouais vas-y vas-y Après il y a Kilo Il y a Lilbo Bah Lilbo c'est dur à dire Parce qu'il me bat tout le temps En confrontation directe Au final en perf pur Parfois on fait tous les bonnes perfs De temps en temps Ouais Et après Todd ouais je ne sais pas Moi Todd je ne le trouve pas si bon que ça Après WSS il fait quand même des bonnes perfs Donc il est au-dessus de moi Techniquement Et regarde cette magie de l'audiovisuel Anos Il s'est téléporté Apparition Apparition d'Anos Ouais À côté de toi Je suis le fils de David Copperfield Je ne l'avais jamais dit Ça va bien tout le monde ? Ouais super Nickel Ça va vraiment ? Moi ça va ? Ouais très bien Parce que j'ai pas eu le temps de te voir juste avant C'est pour ça On s'est téléporté Je suis arrivé Je ne t'ai pas vu C'est ça Les locaux sont tellement grands Qu'on s'y perd Ouais c'est vrai Il y en a un qui a l'étage L'autre il est en dessous Trop d'espace Incroyable Incredible Alors il faut dire Marine Lord Tu as gagné il n'y a pas longtemps Une compétition française Où il y avait quand même Lilbo Mini Mat Il y avait quand même pas mal de grosses bruits Tu as mis quand même Je crois 4-0 4-1 3-0 3-0 Parce que si tu comptes L'autre rencontre avec Unimat On s'est rencontré deux fois La première j'ai gagné 2-1 En demi-finale Et après en finale Grande finale 3-0 Avec une map d'avant c'est ça Donc 4-1 Donc quand même exceptionnel Tu pensais arriver Et gagner cette lane facilement Ou parce que c'était quand même Si je n'avais pas de Protoss Avec Lilbo Parce qu'il n'y avait que Lilbo En très gros Protoss J'avais que Personne du Mat Il ne me fait pas peur Donc c'est un zerg Et en zerg en ladder Quand tu ne connais pas Les gens que tu affrontes C'est assez compliqué Parce que C'est assez compliqué Ce temps-ci tout simplement Mais en tournage J'y arrive toujours bien Parce que je m'adapte bien Au style adverse Et par rapport à ça Je fais ce que je peux Ok donc tu n'as pas rencontré De Protoss Enfin Lilbo C'était celui que tu ne voulais pas rencontrer Finalement tu ne l'as pas rencontré Minimats en est occupant En lui mettant 4-0 Et là on va regarder Un petit replay Donc de toi De la HF LAN Carrément De cette compétition C'est un replay de la HF LAN C'est ça ? C'est la dernière game Du Bo 3 contre DNS Alors Ok Il y a 1 Donc un point important Donc quand même C'était quoi ? C'était les poules Ou c'était les brackets ? Non c'était la finale Winner brackets Oh la finale winner brackets 1-1 Donc la dernière game La game la plus importante Quand même De cette compétition Parce que final winner Si tu perds Tu descends en loser Donc tu dois tout remonter Et gagner Avec une map de retard Contre le grand finaliste Donc c'était quand même Un point important DNS qui est un Protoss finalement Donc c'est plutôt Ta hantise en ce moment Ouais Depuis très longtemps Avant il y avait Le 7Galping Qui passait tout le temps Maintenant En macro game Ils sont toujours très forts Donc au final C'était toujours Mon problème principal Et on va regarder Ce replay ensemble Et regarde J'appuie sur L Ça ne fait rien du tout C'est un petit peu étrange Ah non c'est peut-être P Allez c'est P On est parti Pour le replay Oh yeah Alors On se met dans sa vue Bah oui Aller voilà Immersion Profitez L'occasion unique De vous mettre Dans la peau De Marine Lord Donc on se met dans la peau Nous sommes en finale winner Nous sommes à la chef Il y a un Qu'est-ce qui s'est passé Les games d'avant Parce qu'il faut se mettre Carrément dans le mental Premier game Il a fait 2 base Colossus all in Et moi j'ai juste Contré Et j'ai gagné en fait Ok En fait Il pushait J'avais un run by Après King Sejong Ok Donc j'ai juste tapé Le run by Il s'est empalé Sur ma défense Et il a perdu La deuxième Je crois que j'étais Pas trop Ah non J'étais pas bien Dès le début Et après j'ai fait des drops J'ai essayé de faire Ce que je pouvais Mais au final Il a fait un bon push Au bon timing Et il m'a tué D'accord Et alors là Et là Qu'est-ce qui se passe Dans ta tête Alors là Sur la deuxième En fait C'était le build Que je sortais jamais C'est un build Avec des éliens Que je faisais jamais Et j'en souviens Vraiment que j'allais le tuer Sur ça en fait Parce qu'en ladder Je tuais tout le monde Avec Et donc ouais Il m'a totalement Il a défendu parfaitement Et donc j'étais un peu mad Ne spoil pas On va voir Attention Alors attention Ne faut pas spoiler On ne spoil pas Donc tu te mets Dans ta tête Je n'étais pas confiant Et je vais un peu accélérer De temps en temps Bon voilà La opening reaper Ouais Donc opening reaper Important pour essayer De mapper Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait des gaz Est-ce qu'il y a les trois pylons C'est ça C'est plus safe Voilà D'accord Donc vraiment pour mapper S'il y a des proxys ou autre Il faut scouter à 14 par contre Avec la civile C'est important Il y a tout le monde Qui le fait Des fois Si tu te prends proxy gate Ou si tu te prends un gate 10 Et que tu scoutes pas Ce timing Tu perds Donc c'est quand même Important de De voir assez vite Donc là je ne pose pas d'eBay Parce que j'ai déjà Bloqué à chaque fois Et les deux dernières games Il a fait un zilot directement Parce qu'il savait Que je pars souvent eBay bloc Tu peux mettre la prod Vous pouvez mettre la prod Les amis Je peux te mettre la prod Mais le truc C'est pour cacher Ce que fait DNS Que je ne la mets pas C'est pour la lecture de jeu Donc là on voit Tu t'as mappé Tu n'as même pas Regardé le deuxième gaz Non mais j'ai vu Si je crois que j'ai vu Qu'il ne l'avait pas On ne le voit pas Non on ne le voit pas Si on voit un carré blanc Je crois qu'il l'a vu Qu'il ne l'avait pas Ah non il n'a pas vu Je crois que je n'ai pas vu Je n'ai pas vu de prop dedans Et il avait pris un gaz à chaque fois D'accord En gros à chaque fois Il chronobustait son zilot Plus Momo Et généralement à chaque fois C'est un gaz Et surtout je n'ai pas vu De prop sortir du deuxième gaz Donc tu n'avais pas besoin Encore la même chose Parce que c'était les joueurs En poule en plus Donc c'était déjà La sixième game Donc au final Six games A chaque fois la même chose Marine Lord Je crois que tu étais Le premier joueur Que j'avais vu Faire ce BO Contre Protos Alors maintenant Tu n'es plus le seul Tu le sais Mais Tu es le premier joueur Que j'ai vu En fait On va dire Lancer le plus un d'attaques De l'infanterie Avant le Steam En fait c'est ça le BO Que tu fais Je le fais il y a six mois On va dire Et alors Pourquoi est-ce que Tu as choisi De faire ce BO Parce que Beaucoup de gens Partaient sur Charge le Tarkon Qu'est-ce qui t'a poussé A faire ça ? Je pense que c'est le BO Tout simplement Le plus solide Dans le metagame actuel Contre Protos Genre Flash Il le fait tout le temps Par exemple Les gros coréens Maintenant ouais Actuellement Par exemple Hier ils ont joué Shootcraft Ils ne faisaient que ça Comme build Quand ils partaient Reaper Flash versus Hero On rappelle C'était un gros BO7 C'était très tard dans la nuit Mais c'était vraiment du lourd Mais alors tu dis que c'est le BO le plus fort dans le metagame actuel Donc plus un d'attaque Et le steam après Du coup tu vas pouvoir faire un timing 1-1 Au lieu de faire un timing 1-0 Mais comment ça se fait Si c'est le BO le plus fort dans le metagame actuel Que pendant deux ans Sur Wings of Liberty Personne n'est fait ce BO Ou en tout cas Contre Protos Personne ne faisait ce BO Sur Wings of Liberty Sur Wings of Liberty Le Reaper c'était nul déjà Mais c'est vrai qu'au final On aurait pu faire Qu'est-ce qui a changé ? Qui apporte le plus 1 de défense A ce timing ? En fait Je pense que Si tu joues tout le temps De la même façon Le TVP Le Protos Il s'habitue Quand il s'habitue La race devient plus forte Et du coup Il faut toujours essayer De surprendre un peu le Protos Et je pense que c'était le bon moment Et si on suit cette logique là Les terrains Dernièrement Ils faisaient que d'attaquer Vers les 9 minutes Allez on va dire Entre 9 et 11 minutes Et là du coup C'est vrai que ça fait attaquer Bien 2 minutes plus tôt A 1 minute plus tôt Et c'est vrai que Quand on suit ce que tu viens de dire C'est très bien Parce que le Protos S'habitue à être prêt A un certain timing Et en fait T'arrives avant ce timing là Et je pense que c'est pour ça Que ce BO là Fonctionne aussi très bien En ce moment C'est parce qu'il casse Un peu le timing standard D'attaque En fait Des joueurs Terran Donc là T'as vu la Stargate T'as vu Robo Et Stargate Et tu t'attends à quoi ? En fait Je crois que 100% des games Il a ouvert comme ça Il partait Robo Et il faisait masse Colosses Vraiment il fait que des Colosses Genre 6 Colosses Et après il transige Donc il transige très late Et là dans ma tête Je voulais bien défendre l'orak Déjà parce que L'une des games J'avais pas scooté l'orak Je crois qu'il partait juste Robo Il m'avait fait très mal dessus Donc là c'était plutôt C'est la game que t'avais perdu C'est simple Ouuuh Oh Ouais Donc pas mal du tout Pour DNS Qui perd pas son orak Donc qui pourra remapper plus tard Et te faire chier un peu plus tard Et au moins il voit Toutes tes troupes Donc il a le bon contrôle de map Et la seule raison Pour laquelle je sors pas Làquelles je sors pas actuellement C'est juste parce qu'il y a l'orak Et que t'es obligé De défendre ta production Et la civile Qui sont entre les bases Et même la civile Sur les gars Qui sont pas protégés Alors là Marie-Glor Tu sors Et tu t'attends A tomber sur Sur un Colosses Une défense avec quoi ? Deux centries Quelques troupes Et un Colosses Ouais c'est ça Exactement Ok Donc tu vas mettre la pression Tu vas essayer de Photo overcharge Je vais mettre la pression Pour faire le photo overcharge On voit qu'il y a pas de Colosses Là je sais qu'il va sortir Ça dépend de la macro du Protoss Mais ça va sortir dans 10 à 15 secondes Le Colosses Donc je peux essayer de mettre la pression Et de tuer quelques unités Comme les Probes là Ouais t'as quand même tué Deux trois Probes Deux îlotes Et dès que je vois le Colosses Faut back Finalement tu lui fais pas si mal que ça Non je prends quelques unités C'est tout Mais c'est toujours comme ça En TVP Donc rien d'anormal Tu tues quand même pas mal Trois quatre Probes En plus tu lui forces Le photo overcharge Donc tu recules tranquillement Donc pas mal Franchement une belle pression Et par rapport à cette partie Marine Lord Est-ce que tu considères Que depuis que t'es ProGamer Tu chopes plus facilement Une question que les gens se posent Par rapport à cette partie Je sais pas Pas après Est-ce que t'as chopé à cette LAN C'était une question en fait Après avoir gagné cette LAN Est-ce que ça nique en LAN ? Avec Vero toujours Très bien je te remercie Il y a le facteur Vero C'est très important Le facteur Vero Ah les potes Donc là t'avais lancé La troisième base Avant ton push Comment tu vois la situation là ? Tu vas rester à la Xel Naga Tu contrôles la B3 A quoi tu t'attends à ce moment là ? Soit je m'attends à un 2 base Colossaline Dans ce cas là Je vais essayer de De contourner l'armée De partir en trade base Ou soit Par rapport en fait S'il laisse beaucoup de choses chez lui Pour justement anticiper le trade base Je vais flanquer l'armée Et je vais la tuer Et sinon Je vais essayer de trade base Donc en gros je vois comme ça Et si il pose B3 Comme il le fait la plupart du temps Je vais juste Soit essayer d'Ara Soit essayer de S.I.Pool Si je vois un bon timing Mais sinon on va jouer juste macro Et là vu que je n'ai pas besoin de vikings Je les mets sur le côté Il y a un oracle qui est toujours là Là tu as pété l'oracle Je pense avec ta mine Je bouge un peu la mine tout le temps Pour anticiper les positions C'est important Ok Donc prise de B3 Qu'est-ce qu'on peut remarquer Tu rajoutes des barraques T'as pris B3 Le BO il est anormal là Parce que normalement On fait qu'une IB Quand on fait le face Plus un attaque Et là j'ai voulu surprendre J'ai fait deux IB Oh Non alors Effectivement Oh Incroyable Alors effectivement Ça je trouve que c'est une très très bonne remarque Les gens qui partent sur ce BO Ne font qu'une seule IB Mais la réponse pour quoi Pourquoi t'en fais deux ? Et surtout contre Coloss Parce qu'en fait Donc déjà il fait tout le temps le même BO Quasiment tout le temps Et là je vois encore que ça part pareil que d'habitude Et en fait dans ma tête Bon Je fais beaucoup de pull assis en fait Et dans ma tête Je me disais Quel timing pull assis Pour être le must contre ça en fait A quel timing précis Avec combien de vikings Avec quel upgrade Et en gros Et 2-2 Ça colle pas mal avec le 2-2 tu penses ? Ouais Je pensais que par rapport au nombre de vikings Qui allaient sortir à ce timing là Et par rapport au nombre de Coloss Qui chrono en production Tout le temps en continu Je me disais que ça pouvait passer Bah crème quoi Et après bah Ok On verra Parce qu'en général Pour les gens qui nous suivent Donc ça va faire le plus 1 d'armure Le plus 1 Non d'attaque Le plus 1 de défense Il y a quelque chose qui est tombé C'est une C'était halluciné Et après ils vont faire Plus 2 d'attaque Plus 3 d'attaque Donc ils vont arriver au 2-1 Et au 3-1 Ils vont plus rechercher l'armure Là t'as des VCS Qui se touchent un peu Et du coup Ok Double IB Donc c'est pas mal parce que t'auras quand même Si c'est pour forcer un timing un peu aux lignes derrière En sortant les workers C'est vachement bien pensé je trouve Ouais parce qu'il arrive au 2-2 Il est presque en même temps que le 2-2 que le Protoss T'en prends pas 15 toi T'en prends 52 Attendez 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 que maintenant Le 2-2 est pas encore fini Mais il va bientôt se finir Là c'est dommage quand même Si 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 le 2-2 vient de se finir Oui mais je parle pour le Protoss Il va se finir Genre le timing je pense à 10 secondes près T'étais encore mieux Alors attendez Parce que T'as fait Mass Viking Tu fais bien de le dire à un moment C'est pour ça que les joueurs pro Excuse-moi Tud Essayent toujours Dès qu'ils savent que les UBRAT vont se terminer Ils essayent d'être à 1 mètre De leur objectif Pour UBRAT compétit Boum 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 Parce que comme l'a montré à un moment Là c'est qu'une fenêtre de 10 secondes Mais c'est vrai que s'il en avait profité Bah c'est 10 secondes Où t'es vraiment plus fort Et c'est ce qui explique Pourquoi les joueurs Top core Essayent vraiment de Les bons joueurs Marine Lord D'optimiser ça à fond Pourquoi tu pars sur ce all-in en fait Contre DNS A la base en fait Je fais un push comme ça Avec des Ghosts Là j'ai pas fait de Ghosts Parce que je pensais vraiment Que la Mass de Vikings Ça allait pouvoir le submerger Et DNS Bah en macro game Franchement moi je trouve que Prozot c'est vraiment plus fort Donc dès qu'on dépassait 4 bases On va dire Faut vraiment être au-dessus En terrain pour gagner Et genre Ouais bah donc Dans les games d'avant On avait fait une grosse macro game Où il avait fait Tempest rapidement Et il m'avait écrasé Parce que Tempest On veut pas On a pas de monde Ok donc en gros Tu fais ça un peu à défaut Tu vois Genre t'avais prévu de faire ça Depuis le début en gros Ouais En fait Je m'habitue quand même Au BO Par rapport à SIE pool Mais j'avais prévu De faire un SIE pool Depuis le début Et là c'est parti C'est maintenant Et là t'attaques Là on le voit pas Mais son 2 de défense Vient de se finir Ça c'est dommage T'aurais pu attaquer Là son 3 d'attaque Il va être fini dans 10 secondes Allez le Mothership Core Qui tombe Allez un Colosse Deux Colosses Il y a 5 Colosses Les Colosses qui ne tapent pas Le Colosses derrière Qui ne tapent pas Tous les VCS Qui sont tombés Il va falloir micro Mais les Colosses Les Vikings Qui sont intouchés Et là si tu réussis A kaiter encore suffisamment Le dernier Colosses Va tomber Là t'y va Il y a quand même Le photo à Varchar Le photo à Varchar Il y a les Vikings Qui sont derrière Il y va Il fonce dedans Ah le Nexus Qui tombe Tous les propres Qui tombent aussi Là t'es pas mal du tout Je suis pas mal Mais les VT sont très low life Et j'ai que 2 mini vac Donc au final C'est ça qu'il va Potentiellement me repousser Et même si j'ai pool à SIE Au final j'ai 3 CC chez moi Donc je me dis peut-être Que je peux quand même Gagner la progrème En fait s'il m'en repousse Le Colosses qui est ressorti Il a dur cul Bon là c'est très dur de se situer Des deux côtés Je pense qu'on savait pas trop Où se situer exactement Dingue Parce que je lui disais Moi je disais Oh ben là tu vas passer easy Et tout Et il me regarde Il me dit non Moi aussi je croyais Et en fait non Il a repoussé quoi Moi aussi je croyais Que j'allais passer easy Ah ouais mais grave Non franchement Non il a bien géré Il a bien géré Les forcefields Puis après il s'est mis Derane Nexus Le Nexus qui a pris pas mal de coups C'est ça Il t'aurait pu la finir Il a gagné en fait Tout simplement Si t'attaquais qu'un second avant Pour les upgrades Et pour le Colosses en moins Il faudrait Il faudrait une fonction Pour pouvoir dire à ces unités Ne tape pas les bâtiments D'accord ? Ne tape que les unités en face Mais non Il n'y a pas Ce serait trop facile C'est ça C'est vrai Ce serait trop simple Regardez là Le foot en barre charge C'est quand même Une unité très forte On va dire Donc il ne faut pas le sous-estimer Donc il faut quand même Le taper au final Alors là Là tu t'es fait repousser Mais t'as snipé un Nexus T'as snipé des propres Beaucoup d'armées Beaucoup de Colosses C'est quoi ton Ton analyse de la situation Alors pour moi Là pour moi j'étais derrière Mais en fait J'étais devant Parce qu'il y a des mules Mais franchement Même avec les mules Je croyais que j'étais derrière Alors je vais te donner la vérité La vérité il est devant T'es devant A l'économie t'es devant Et en fait dans ma tête Le plan c'était Ah oui bien devant D'habitude on fait tout le temps Après un peu la scie On repoule la scie derrière Jusqu'à temps que ça passe Et là je me suis dit Il va avoir peur de ça En fait tout le temps Donc il va pas upgrader Il va rien faire Il va faire que de l'armée Il va pas faire beaucoup de propres Donc moi derrière J'ai probé qu'on importe Et j'ai fait le 3-3 Et donc je me disais Je vais faire un gros timing Sur le 3-3 En place de vraiment Faire que de la propres Pour push sur le 2-2 encore Et donc là j'ai mal la pression Mais moi j'essaye de En fait finalement Tu crois que t'étais en retard Mais t'es en avance Parce qu'en plus Il prend pas B2 En fait je croyais Que j'étais un peu plus en retard Que c'était au niveau De cette situation J'ai essayé de drop J'ai essayé de drop Et il est déjà attendu D'NS qui est quand même à fond Il est aware Le drop qui est arrivé Va-t-il viser les medivacs ? Il vise les medivacs Un medivac tombé Va-t-il viser le deuxième ? Oui il va viser le deuxième Voilà hop C'est à dire que là quand même Tu perds quand même des troupes C'est marrant que tu fais le boost Pour entrer sur la map Tu préfères pas arriver sans boost Au cas où repartir grâce au boost ? En fait J'avais vu En fait Il y a des prodots Qui mettent l'observateur loin Tu vois Donc au final le boost Tu préfères le faire Pour te barrer Parce que tu dis que Si jamais il vient de te voir Du coup Tu gagnes du temps Pour faire du dégât D'accord En fait Lui il met ses observateurs A peu plus proche Que la masse de protos habituelle D'accord Et donc je me suis dit Peut-être que si je boost A ce moment là Surtout que je drop pas souvent Ok Non mais c'est bien vu Parce que je voyais pas l'intérêt T'as raison C'est vrai que si jamais T'es scouté par Ops T'as un intérêt à faire le boost avant Donc intéressant Bon ce qui est bien C'est que grâce au drop T'as vu le bâtiment à DT Donc Là Normalement tu dois être prêt Protos en difficulté Mes amis J'ai pas fait de tour sur la B3 là Et je croyais que je l'avais pas à ce moment là Mais genre Y'avait un STV qui était passé dessus à ce moment là Et donc ça allait cancel Après DT c'est pas incroyable Quand il sait qu'il y a déjà des tours Parce qu'il est parti au ral Ouais mais la B3 regarde Il a pas posé de DT comme il est Pas sur la B3 C'est vrai D'ailleurs j'ai fait genre un peu trop de la civile Étonnant qu'il t'arrasse pas du tout Du tout sur la B3 C'est-à-dire DNS C'est pas trop le genre de joueur A mettre un petit pylône caché Pour envoyer 3-4 îlottes C'est possible Mais je crois en fait Je pense qu'il était trop en retard Il avait vraiment des fois Parce qu'il avait vraiment peur Du relin de ma part en fait Il avait vraiment peur Que je reparte avec tous mes civis Que je bourrine encore Ouais parce qu'à ce moment là Si tu envoies 4 îlottes Ou 6 îlottes C'est quand même 6 îlottes en moins C'est à ce moment de la partie C'est quand même 600 de thunes dépensées Pour peut-être de la merde Tu peux en envoyer 2 quand même Avec un op Tu peux avoir le map contrôle Tu vois que l'armée est pas dessus Là y'a même pas de bunker Sur la B3 quand même Enfin je trouve que c'est pas un move Qui coûte très très cher Mais après t'as raison C'est sûr je dis pas d'en envoyer 12 Mais franchement Deux îlottes qui pop dans la B3 Je trouve que la preuve Marine Larn ne fait pas de bunker Dans la B3 C'est la preuve que les joueurs protos Bah sous-estiment encore un peu smooth Parce que Là c'est free quoi Ah bah C'est le DT du coup C'est mieux DT que Zilott c'est sûr Clairement Pas mal du tout hein Faut garder les civis à portée Quand même Pour la tourelle On sait jamais Faut pas les laisser crever Dans aucun cas Donc au final J'ai laissé les civis à côté Même si j'en ai perdu un peu plus Là je mets le bunker Parce que justement DNS c'est vrai que c'est pas un joueur qui race D'habitude je mets tout le temps le bunker Et contre DNS C'est toujours sympa de Mais d'habitude tu mets tout le temps Ouais je mets tout le temps Là il y a encore le DT Je l'avais pas vu Donc là j'ai un peu J'ai scanne un peu tard Enfin un peu tôt justement Faut dire quand même Les deux joueurs sont sous pression On est en finale de winner Il y a 1-1 Celui qui gagne passe en grande finale Celui qui perd va en loser Donc c'est quand même Un truc important Là je scanne son armée Je savais que j'avais gagné Parce que En fait je savais Depuis le début qu'il avait peur Il a le 2-2 surtout Et moi j'ai le 3-3 Et avantage upgrade En terrain T'es très content Et là j'ai Ouais j'ai une armée Que tu veux pas avec la scène Il y a pas de colosses T'as quelques vikings Tu t'es pas fait avoir sur les colosses T'as que deux vikings Il a pas de Il y a pas de Storm Il y a que les archons Il y a tout cas juste Ah mais il y en a un là Ouais mais là je focus le bon Attention Et tu vas EMP Si tu es EMP sur les archons Voilà les EMP sur les archons Voilà plus de vie Ça va mourir très rapidement Après il faut juste le kite Et c'est bien Là faut mettre les marines derrière En priorité Le moir d'art Le colosses qui est toujours vivant Qui fait quand même très très mal Mais bon t'as quand même Beaucoup trop Et là c'est le moment Où tu kiffes en Terran Tu fais ton petit a-clic De bourrin GG Marine Lord qui gagne Et qui arrive Eh GG well played De la part de DNS Quand même on est en finale C'est beau de voir ça Ouais Bah c'est Souvent c'est fair play Surtout en LAN en fait Ah non mais je sous-entends rien J'ai juste que Enfin tu vois tu vois Tu vois pas non plus souvent Des GG well played Surtout pendant des finales Ou des choses comme ça Et là c'est beau de voir DNS qui met well played Donc une marque vraiment De respect Très cool Surtout que la chef LAN On peut dire La chef LAN C'est vraiment bonne ambiance Je pense que Comment s'est passé La chef LAN Niveau ambiance Niveau joueur Niveau ambiance Bah c'était comme d'habitude C'est vraiment sympa Il fout On s'amusa bien On jouait un peu à tous les jeux Moi je faisais le tournoi Airstone en même temps Et alors ? Qu'est-ce que t'as fait Airstone ? J'ai fait top 4 Il n'y a pas grand nombre C'était quoi le format sur Airstone ? Juste B3 Il n'y a pas de règle Donc c'était un peu A la voile et gain Ok Ouais non Sinon ouais Et au niveau du choix des decks Ça y est Il est lancé J'ai mon deck mode là Je pensais pas à ça Tu devais préparer deux decks Ouais j'ai vu Shaman et Shaman normal Et tu peux pas changer Dans le tournoi par exemple Si tu peux changer Ah tu peux changer On n'avait pas log de deck On pouvait faire ce qu'on veut Et tu peux modifier un deck En cours de route Ouais exactement Ok Si vous voulez on vous laisse Il t'explique ça en détail Alors une petite question Donc tu gagnes cette LAN Contre qui ? Contre Minimat je crois ? On casse la finale tout à l'heure Non parce que c'est la finale winner Donc il y avait la grande finale Ah ok d'accord Ah ouais d'accord Donc après il y a eu En loser bracket Il y a eu DNS Contre Minimat justement Qui venait d'éliminer Lillebo Donc chaud en ZVP Le stick Et après Bah ouais Minimat se qualifie en finale Donc Minimat se qualifie en grande finale Contre toi Et peut-être qu'il gagne D'accord Et donc une petite question On peut te rejoindre où Pour les gens qui veulent te follow Twitter, Facebook Tout ce qu'il y a Facebook je n'utilise plus Parce que je ne trouve pas ça pratique En tant que pro-gamer Donc Twitter M underscore Marine Lord C'est mon Twitter Et je l'utilise assez souvent Je tweet Et là tu tweets pas mal Tu fais plutôt des tweets de troll C'est quoi ton style C'est pas mal de tweets de troll C'est quoi ton style sur Twitter ? Non il y a des tweets de troll Ça parle de troll Ok Je commente un peu les compètes Genre le shootcraft et tout ça Ok Voilà Genre Daishi t'as vraiment ruiné Ce genre de tweet ou ? Non non ouais Parfois Mais non mais vraiment Juste ce que je pense des joueurs Et tout ça Comment ils ont joué Non mais en tant que type Flash c'est un dieu Tout ça Non non mais je suis bien Par exemple C'était donc Non Donc avant-hier Moi je tombais sur la shoutcraft Avec Slide Et j'ai tout de suite vu Qu'il tweetait Hop attention la bête de match Shoutcraft Et donc Non non en effet C'est intéressant Parce qu'il fait partie des joueurs aussi Qui regardent beaucoup Les games de très haut niveau Et qui en parlent Donc c'est vrai Quand on aime bien Starcraft 2 Et quand on aime bien C'est bête Mais la shoutcraft Par exemple En France Il y a eu très très peu De publicité autour de ça Tout simplement parce que Tibi est américain Et qui nous a pas spécialement envoyé Flyer ou autre Donc nous même On a un peu appris ça Sur le tas Parce que nous même On développe nos trucs De nos côtés Et c'est vrai que c'est toujours sympa Même si t'es prévenu un peu à la bourre De le savoir Et de les regarder Moi par exemple Moi par exemple À shoutcraft Vraiment je me suis Surtout sur le TVT D'il y a deux jours Je me suis éclaté C'était Flash contre Biyong Franchement c'était du Oh les mecs Le groupe A Il était énorme Les demi-finales Les deux étaient énormes Même le PVP Que j'ai pas regardé dans l'entier Mais Moi non plus J'ai pas pu S'il était très tard pour le PVP Mais il était très bien aussi C'est vrai que c'était assez terroriste Pour les français Donc la finale Elle était un peu Moins bien Mais franchement Les deux ils ont envoyé du jour Alors qu'est-ce qui va se passer Donc on va faire juste fait Le petit planning Pour ceux qui viennent d'arriver Donc juste après Donc juste après la pub Qu'on va balancer bientôt Il y aura DNS contre Downfall Donc Underdogs En live En live En direct Après nous aurons Ça va être un beau match ça DNS Downfall Ce DNS Il poutre en protos Et Downfall Bah dernièrement On le voit un peu moins quand même Grâce à Underdogs Il avait pu un peu briller Sortir T'as un spermatozoïde Ouh allez J'ai pris l'ovule Mais non Là depuis Plus trop d'ovule quand même Donc je pense qu'il a un peu Il a faim Il a faim Il cherche la faim Donc ça va être un très bon match Après ça sera la grande finale De la Cheflame Puisque le match Le prochain match de Firetech Contre Lillebo est décalé Tout simplement Et après On aura Waround Du gros match 4GG contre MC MC contre 4GG Waouh Pou 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 Deux coréens Qui sont en Europe Ça va faire mal MC qui a fait deuxième Deuxième de la sérieur Steam Sorry Cup 4GG On le connait Il est au top Très très fort Et donc On va se faire plaisir Pure soirée Starcraft 2 On fait une petite pause Et on vous retrouve tout de suite après Restez dans le coin A tout de suite A tout de suite A tout de suite